Bonjour à tous, je suis Aline Marie-Christine Zomoubère, monsieur humoriste et romancière. Je veux m'adresser aux jeunes Camerounaises. C'est la génération après la mienne. Je vais avoir 51 ans le 20 janvier, donc je m'adresse presque à mes enfants. Je vous demande, vous voulez désormais que quand un père sort de sa maison, les gens s'inquiètent qu'elle s'y va revenir le soir? Pourquoi? Tu avais un patin, tu fais comme si tu avais un garçon de ton âge. Pourquoi vous ne sortez pas avec des garçons de vos âges? Tu vois le papa de lui, toi-même tu vois qu'il a un certain âge, que la veine la peut lâcher. Tu l'utilises comme si tu fais le concours de l'éname. L'école te dépasse, c'est sur les hommes que tu viens montrer que tu es puissante. Tu sais ce que c'est que porter une certaine réputation. C'est la fille qui tue les hommes. C'est quoi avec vous? Nous on a fait l'amour avant vous, hein? On n'a pas fait ça, hein? Utilisez les papas de Trouille normalement. Tu prends son argent, tu prends aussi sa vie. C'est quoi avec vous? Vous voulez montrer que vous faites l'amour plus que qui? Vous pouvez être plus dangereuse que nous. Tu vois que tu peux être plus dangereuse que moi? Hein? Qu'est-ce qu'il y a que maintenant le père ne peut plus sortir et rentrer le soir? Après on dit qu'il y a un accident. Hein? Au lieu de vous appliquer sur autre chose, vous vous appliquez seulement à détruire. Arrêtez. Votre divère est dehors. Vraiment je vous préviens. Laissez-moi le gondel là. Vous abusez sexuellement de nos parents. C'est quoi? Mais fais l'amour avec le père dans les normes. Tu peux lécher sa calvitie. On ne le refuse pas. Mais pourquoi tu arrives au niveau du travail, tu tournes comme si c'était la manivelle. Est-ce que tu fais le concours de l'éluque? Il y a un concours énorme sur le papa. Tu n'as pas laissé ton père à la maison. Quelle est cette façon de faire qui commence déjà à m'énerver, à nous énerver? Arrêtez ça. Arrêtez ça. On ne veut plus. On ne veut plus attendre. Nous avons beaucoup de personnes âgées au Cameroun. Arrêtez ça. Si une personne âgée vient te voir, prends le silo. Tu lui donnes le café. Tu le masses. Jusqu'à la calvitie. Tu le lèches. La calvitie. Tu lèches ton visage. Quand tu arrives au niveau du travail, tu te calmes. Tu fais la prière. Tu vas doucement. C'est le père. Tu vas doucement. Il faut que le père rentre à la maison. Parce que les autres attendent aussi à la maison. Qui va encore rationner maintenant? Quand tu as fait ça. Tu sais que tu fais souffrir beaucoup de gens. Tu crois que tu es la seule petite. Et les autres petites vont faire comment? Quand ton tour arrive, au lieu de faire doucement, tu allais trop vite. Qu'est-ce qu'il y a l'autre? Tu étais pressé. Tu étais pressé d'aller vite. Et les autres, tu n'as pas pensé aux autres. Tu crois que tu es la seule? Toi qui sors avec le père, souviens-toi que vous êtes au moins six. Va doucement. Nous devons faire des choses. Arrêtez ça. Arrêtez de vous comporter comme ça. Toi qui sors avec le père, souviens-toi que vous êtes au moins six. Tu vas doucement. 30 ans. Arrêtez. ... ... ...